C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant, comme sourirait un enfant malade, il fait un sonne. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges, au côté droit. Ce poème, écrit à 16 ans par Arthur Rimbaud, illustre si bien l'autoportrait de Gustave Courbet, l'homme blessé, qu'il est tentant de penser que le jeune poète s'en est inspiré. Mais en réalité, le dormeur du Val fait référence aux batailles franco-prussiennes de Sedan et de Bazeille, qui hurlurent en 1870 à moins de 20 km de Charleville, où vivait Rimbaud, et il est tout à fait possible, voire probable, qu'il ait assisté à la scène. Les autoportraits tiennent une place majeure dans l'œuvre de Gustave Courbet. Sans égaler Rimbaud dans l'introspection, ce que son invraisemblable vanité lui interdisait de toute façon, il a su tirer profit de sa propre beauté physique pour véhiculer ses idées révolutionnaires, tant morales qu'esthétiques. Contrairement à Rembrandt, il se peindra d'ailleurs de moins en moins, au fur et à mesure que la vieillesse et l'obésité alourdiront ses traits. Quand il peint l'homme blessé, Courbet est âgé de 25 ans. Il s'est représenté adossé à un arbre, les yeux clos. Il semble dormir, mais peut-être est-il en train d'agoniser. C'est à peu près l'époque où le peintre fait la connaissance de Virginie Binet, avec laquelle il va vivre pendant dix ans une folle passion. Seulement voilà, pour Gustave l'ennemi des bourgeois, il ne peut être question de mariage. Il s'avère même incapable d'avouer à ses parents cette liaison ou de reconnaître l'enfant qui en est né, pourtant baptisé Désiré. Virginie finit par se lasser de cette vie à la marge et la rupture laisse Courbet dévaster. On en sait vers plus, l'une des sœurs du peintre ayant détruit à sa mort toute sa correspondance amoureuse. Heureusement, il nous reste un dessin et un tableau, la liseuse endormie et les amants dans la campagne, où l'on peut voir le gracieux profil de celle qui fut le grand amour de sa vie. Et puis il y a donc l'homme blessé, icône du musée d'Orsay, où Virginie est présente sans vraiment y être. Car en 1969, c'est un véritable coup de tonnerre qui retentit dans le petit monde de l'art. Une radiographie du tableau vient de révéler deux repentirs successifs. Un premier visage de femme est apparu qui s'avère naître qu'une ébrouche vite abandonnée. Mais c'est un second visage féminin, achevé celui-là, qui met en émoi les biographes et les experts de Courbet, car il donne un tout autre sens au tableau initial. La femme en question repose langoureusement sa tête sur l'épaule gauche du peintre, qui enlace sa maîtresse dans une gestuelle amoureuse et complice. Ce que Courbet a représenté et qui se cache sous l'homme blessé, c'est la félicité conjugale, une forme accomplie de bonheur domestique, ces années qui furent certainement les plus heureuses de son existence, abandonnées par Virginie. Courbet reprend la toile qu'il a peinte dix ans auparavant et en efface celle qui vient de s'effacer de sa vie. À l'amour repaisible, il joint une épée, puis lui trempe la poitrine dans le sang à hauteur du cœur. Sous l'apparence du valeureux combattant blessé par la guerre, un amant orgueilleux, brisé par l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada